... Au point de vue riftage, je crois que c'est au nombre de rivets qu'ils étaient payés. Mais autrement, les autres corporations avaient une fiche de travail. Alors, il y a eu aussi la fiche de travail qui n'avait pas de temps d'allouer. Quand il n'y avait pas possibilité d'allouer un temps, où certains travaux d'entretien, par exemple, étaient payés à l'affiche, avec des notes qui variaient entre 9 et 13. Le barème était réparti financièrement, 9 c'était moins payé que 13. Et ce qu'on appelait, nous, le marchandage, c'était une fiche de travail, mais avec un temps d'allouer. Il y avait un libellé qui était le libellé du travail, c'est-à-dire le déroulement du travail qui était écrit, toutes les phases étaient écrites, il y avait un temps d'allouer. Et pour faire le boni, qui était une partie du salaire à l'époque, il fallait faire une économie sur le temps alloué. Si on vous donnait 100 heures, par exemple, d'allouer, si vous vouliez avoir un boni raisonnable qui était à 20-25% à une époque, il fallait passer 75 ou 80 heures de manière à faire une économie. Et si le marchandage était écoulé, il n'y avait pas de boni, c'était la paille qui était amputée d'autant. Alors ça faisait des histoires à n'en plus finir, parce que le gars qui savait qu'il tirerait pour son marchandage, il avait intérêt à traîner le plus possible pour le couler, puis inventer des prétextes, montrer qu'il n'avait pas eu le temps de le faire. Et puis après, ça a duré jusqu'à la fin du chantier ici. Ils n'ont jamais voulu mollir. On a fait des démarches, on a même fait la grève des marchandages, mais ça n'a jamais marché. Il a fallu arriver à la fusion des chantiers pour que ce soit supprimé. Sous-titrage ST' 501